Renault a récemment introduit sur certains modèles de sa gamme un système de protection des passerelles Getaway empêchant le réparateur indépendant possédant un outil de diagnostic multimarque d'accéder aux fonctions de réglage et de codage nécessaires à la réparation des véhicules. Afin d'effectuer le déblocage du véhicule, il faut être en possession d'un token physique de l'application de déverrouillage du logiciel fourni par Renault en plus d'une VCI TEXA labellisée J2534. TEXA permet à ses clients par l'intermédiaire de la VCI Navigator TXT-S d'accéder en toute sécurité et de manière légale au diagnostic des véhicules Renault les plus récents. Lors de la première utilisation, afin de déverrouiller la passerelle, le réparateur indépendant doit s'inscrire sur le site asso.renault.com en entrant les données de son atelier. On accède ensuite à la section reprogrammation. A partir de là, il faut sélectionner Procédure de déverrouillage de la passerelle. Procéder à l'achat du token physique, c'est-à-dire une clé USB qui arrivera directement dans l'atelier sous quelques jours et télécharger l'application de déverrouillage du logiciel qui sera installée sur Axon Nemo. Renault fournira avec le token l'identifiant et le mot de passe à utiliser pour accéder aux fonctions de déverrouillage du véhicule. A ce stade, via les ports USB spécifiques d'Axon Nemo, il suffit d'insérer le token Renault et de le connecter à l'interface de diagnostic Navigator TXT-S. Lancez ensuite le logiciel de déverrouillage de la passerelle précédemment téléchargée. Après confirmation que la passerelle est déverrouillée avec succès, le diagnostic TEXA peut être utilisé de manière habituelle et sans autres limitations. Pour les prochains véhicules, il suffira de procéder au déverrouillage avec l'utilisation de l'interface TEXA, du token Renault et de l'application logicielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada